J'appris qu'être aimé n'est rien et qu'aimer est tout. Je compris également de plus en plus clairement que seule notre capacité à sentir les choses, à éprouver des sentiments, rendait notre vie précieuse et joyeuse. Quel que fut l'endroit sur terre où j'apercevais ce qu'on nomme le bonheur, je constatais que celui-ci naissait de la richesse de nos impressions. L'argent n'était rien, le pouvoir n'était rien. On rencontrait beaucoup de personnes qui possédaient les deux et demeuraient pauvres. La beauté n'était rien. Certains hommes et certaines femmes demeuraient pauvres, eux et elles aussi, malgré tout leur éclat. La santé, elle non plus, n'avait pas beaucoup de poids. La forme de chaque personne dépendait de son état psychologique. Bien des malades, heureux de vivre, prospéraient jusqu'à la veille de leur mort. Et bien des êtres en bonne santé dépérissaient avec angoisse dans la crainte de la douleur. Par contre, quand un être éprouvait des sentiments intenses et les acceptait en tant que tels, quand il les cultivait et enjouissait, au lieu de les rejeter et de les tyranniser, il connaissait toujours le bonheur. De même, la beauté ne rendait pas heureuse la personne qui la possédait, mais celle qui était capable de l'aimer, de la vénérer.